Michael Jordan, à combien s'élève la de la légende du basketball ? Avec près de 19 ans de carrière en tant que joueur de basket, et presque autant en qualité d'homme d'affaires. Michael Jordan est aujourd'hui le sportif le plus riche de l'histoire. Découvrez à combien s'élève sa fortune. Ce n'est un secret pour personne, Michael Jordan a incontestablement marqué l'histoire mondiale du basketball. Il fait d'ailleurs partie des rares sportifs à avoir vu sa fortune décuplée après sa retraite. Car, au-delà d'être un talent qui a enchaîné les victoires et les distinctions, celui que certains surnomment MJ est aussi un véritable homme d'affaires. C'est d'ailleurs grâce à lui que la marque Nike doit sa célèbre filiale intitulée Air Jordan. C'est aussi sa silhouette qui apparaît sur le logo de la fameuse ligne de prêt-à-porter. Son nom, son palmarès, son talent, Michael Jordan a réussi à en faire un véritable business. En septembre 2020, il profite de son expérience dans le monde du sport pour rejoindre Drafficking. Une célèbre société de Paris sportif, en qualité d'investisseur et conseiller. Cette même année, il devient copropriétaire de NASCAR, une écurie de course automobile. L'idole de Justin Timberlake est aussi propriétaire des Charlotte Hornet, une franchise de basketball. Tant de responsabilités qui lui ont permis de construire un véritable empire financier. Faisant de lui l'ex-basketeur le plus riche de l'histoire. Une chose est sûre, Michael Jordan a tout fait pour se mettre à l'abri des ennuis financiers. D'après les informations de Forbes, celui qui s'est également essayé au cinéma a dépassé le seuil des millionnaires et désormais milliardaires. La fortune de l'athlète s'élèverait à pas moins de 1.7 milliards de dollars, soit 1.59 milliards d'euros. Une véritable revanche sur la vie pour cet homme pourtant partie de rien. Un parcours qui, il l'espère, en motivera plusieurs. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. A-t-il déclaré par le passé, d'après les informations du Parisien. Un parcours exemplaire.